bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec tati cely juste derrière et coucou alors on a on a fait un peu le bazar il va falloir qu'on vous montre un petit peu tout ça parce qu'on a quelques nouveautés alors c'est une vidéo vlog on va tenir la caméra à l'arrache comme ça bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien mettez moi dans le commentaire si vous avez passé de bonnes fêtes tout ça ouais la vidéo sort en fait on tourne début janvier mais elle va sortir sûrement fin février alors voilà on a déplacé un petit peu le diorama juste ici tati cely vient devant de ma caméra bonjour on a déplacé ici le diorama cette partie là va sûrement disparaître parce que peut-être qu'on va mettre des étagères des trucs comme ça ici mais on va garder la plante on va garder plv ne vous inquiétez pas mais peut-être les mettre ailleurs pour mettre que des étagères à ce niveau là on a besoin de plus de place pour ranger quelques figurines statues tout ça au niveau de la collection jurassic world on fait un petit tour il ya eu deux petites nouveautés on n'allait pas vous faire une vidéo bilan d'achat parce qu'il ya que deux choses à vous montrer mais on va parler de pas mal de choses dans cette vidéo en vas-y montre les directement ouais direct dans la gamme deux qu'on vous parlait il y est depuis un moment et que on espérait voir un magasin le dilophosaure et le second atrocy raptor parce qu'on en avait déjà un on avait blue aussi et chaque fois je vous disais oh regardez il ya le dilophosaure un jour si on le voit on le prendra on ne l'a jamais vu en magasin de jouets et c'est fort dommage on les a fait venir des états unis c'est ça du coup pour pouvoir les avoir alors peut-être qu'à l'heure où on tourne cette vidéo ils sont sortis dans les magasins de france je sais pas peut-être en tout cas jusqu'à maintenant ils n'avaient jamais vu là c'est de la tuerie est ce que tu peux venir avec les quatre tu sais on va venir plus à la lumière ouais c'est juste c'est juste en fait vraiment pour les montrer alors sur cela il n'y a pas de quoi les scanner non invisiblement non pas du tout d'accord on va pas pouvoir les refiler en scan à nos abonnés alors on a commencé par lequel celui-là je crois bk je disais blue tout à l'heure maintenant c'est bêta le bébé de blue et en fait il a été voilà on va on va les faire passer à la lumière attention je puis là tu as la lumière juste là en fait d'accord pour pas faire de l'ombre voilà alors celui là c'est le tout premier qu'on avait acheté il ya maintenant probablement plus d'un an ou pas loin quand même pas peut-être pas pas autant mais ouais 2022 oui c'est ça 2022 et alors toujours pas toujours pas déboxé on voit bien les dents en fait il fait plus méchant que mignon celui-là oui et en fait derrière celui-là je crois oui quand on le retournait il y avait cette petite photo je vais essayer de bien vous montrer il ya des reflets je suis vraiment désolé du dilophosaure que l'on n'avait jamais vu en réel en magasin en réel on l'avait vu popper sur instagram sur des photos mais jamais en réel ensuite on était tombé sur celui-là en magasin voilà qu'on ne connaissait pas du tout non en fait on l'a vu on l'achetait direct ouais mais on l'avait jamais vu sur insta sur je l'avais jamais vu popper ou sur instagram ou quoi mais c'est vraiment la bonne surprise les yeux sont magnifiques toujours avec la gueule pareil voilà et si tu retournes alors si tu retournes on avait une sacrée surprise parce que du coup il y en avait trois donc le le bêta donc bêta c'est le bébé de blue voilà qu'il ya dans jurassic world celui là et on a dit où là celui là on le voit absolument et le dilophosaure c'est de là qu'on voyait toujours jamais en magasin en pointe ce temps magasin à l'heure où on tourne cette vidéo dans les magasins de jouets en france on ne trouve que celui là et on trouve que celui là et du coup il a fait venir à ton aïe marre tu as pété un câble on va la voir on va la voir on ne le voyait jamais donc je suis allé sur internet pour voir un petit peu si c'était possible de les avoir à des prix non plus pas excessifs parce que le but c'est pas non plus de s'y ruiné mais attention au frais de douane tout ça donc j'ai je l'ai fait réfléchi j'ai vu donc l'atrociraptor deux disponibles et le dilophosaure parce que tant qu'à faire autant avoir les deux et ben enfin je les ai pris et là est ce qu'il ya derrière quelque chose en montant un petit peu non il ya donc en fait en fait à l'heure actuelle on les aurait tous ouais si on se fie aux boîtes qu'on a on les on a le on a le full après est ce qu'ils vont sortir ou est ce qu'il y aura autre chose je ne sais pas mais là à l'heure actuelle en tout cas chaque fois sur les photos à l'arrière des boîtes voilà il ya que bêta donc en fait on voit bien que bêta et le dilophosaure c'était les premières générations puisque il y avait il n'y avait pas autre chose et c'est à partir c'est ça en fait mais pourtant le dilophosaure on ne le voyait jamais non non on l'a jamais vu en magasin et c'est à partir de lui c'est il ya des il ya des jouets je te coupe désolé ouais mais il ya des jouets des fois comme ça en magasin on le voit même pour les star wars donc les micro galaxies il y en a c'est des exclusivités soit internet il y en a ils sortent pas en europe comme icône voilà des fois tu as des exclusivités pour les comme icône les choses comme ça et là je pense qu'en fait mattel a fait un plus ou moins pareil c'est à dire qu'il ya peut-être des exclusivités que internet ou des choses peut-être qui sortent uniquement aux états unis alors ça par contre c'est sûr on sait que sur ces gammes là mattel il y en a qui sortiront pas en europe oui là en général mais voilà cela honnêtement je sais pas du tout et c'est à partir de quand on l'a acheté lui qu'on a vu le set des quatre est ce que tu peux me montrer le dilophosaure vraiment comment il est quand le qu'on le voit alors je le déballe pas donc non on peut pas le tester avec le son ni rien parce qu'il ya quand même du son il bouge et il ya du son je sais pas vraiment qu'ils voient est ce que tu peux montrer un peu les dents ouais il a une tête non mais il est une tête de tueur mais ils ont tous des têtes de tueur tels est magnifique et après pareil on voit que la queue elle peut s'articuler tout à l'intérieur après ça c'est un parti pris nous on déboxe pas vous le savez par rapport à ça il ya des choses qu'on déboxe avec plaisir on n'a pas que des boîtes dans la collection vous le savez mais là les jouets matalons et déboxe pas ouais clairement pas mais alors on les voit bien quand même trop beau après c'est pas forcément le plus beau parce que franchement allez voir tous attend je te le retourne celui-là ben ouais parce que celui-là pour moi le plus beau couleur un peu mais les magnifiques même les yeux les pupilles ah non mais celui là c'est la tuerie j'ai une préférence pour le dilophosaure parce que c'est un dilophosaure oui et puis c'est moi on n'en a pas la collection non on n'en a pas on a juste la peluche que j'avais acheté à t'as quand même une peluche mais sinon là on a dans les 90 jouets mattel dinosaure et sur les 90 on n'a pas un dilophosaure quelque part non elle peut-être en snap oui en snap vas-y montre ça attend moi je sais tu es sûr qu'on en a un si en dilo oui ah le voilà en dilo mais après en gros en gros jouer battle damage ou sonore comme j'ai l'habitude de prendre en fait j'en ai pas c'est dingue ça c'est vraiment le le dinosaure emblématique c'est celui un peu qui a commencé à foutre la misère dans le parc dans jurassic park 1 parce qu'il a eu il a dévoré le denis négri c'est ça ouais 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 c'est ça et en fin de compte ben c'est là que tout est parti et c'est vraiment un dinosaure que j'affectionne particulièrement même il ya des dinosaures qu'on n'a pas admettons je chante je vais là bas vas-y vas-y on t'écoute lui le parasaurolophus pareil c'est un dino qu'on voit dans le premier dans dans le 2 quand ils font la chasse aux dinosaures le monde perdu oui eh bien pareil on n'en a pas en joué le pourtant c'est un dinosaure assez connu tu me sors admettons ce dinosaure là bon l'allosaure deux noms ça parle vite fait encore allosaure on reconnaît un peu mais il y en a d'autres rugops primus ouais voilà je suis désolé mais ça c'est un nom de transformers optimus prime tu vois c'est pas le mira gaia là on n'est plus on n'est plus sur du tripotanus et toutes ces choses là qui finissent par us et news or us pareil lui qu'est ce que je l'adorais ouais je vas-y ouais si tu veux le montrer un petit peu couleur et il est chouette ah ouais c'est de la tuerie moi celui là je voulais on en avait parlé dans une ancienne vidéo ouais après il n'y a pas la gueule qui s'ouvre celui là je pense pas non j'avais j'avais essayé j'ai pas réussi et là je suis là à celui là mais celui là pareil on le voit pas dans les magasins comment tu l'avais eu celui là mais vinted mais ouais une fois une fois que je l'ai acheté à un hypermarché mais la boîte a défoncé il y en avait qu'un mais c'est la seule fois où je l'ai vu sinon je n'ai jamais vu non plus c'est dingue ça mais pareil c'est dans un hypermarché c'est même pas dans un magasin ouais il n'y a pas on les trouve pas toujours et donc pour revenir à la peluche oui oui il ya des dinosaures en fait comme ça qu'on connaît de nom mais on n'a pas en fait des jouets des qu'ils soient sonores qu'ils soient battle des meds et tous ces trucs parce que du coup je même des géants et ben on les a pas c'est dommage pourtant c'est des dinosaures assez courant qu'on a l'habitude d'entendre donc voilà je trouve ça dommage mais je suis très contente d'avoir le parazorolophus en peluche au moins j'en ai un j'étais tombé sur une publication facebook où il y en a un qui montrait toute sa collection de paraleauphosus c'est comme ça qu'on dit presque ouais ouais et ben il en avait plein des figurines des jouets différents de ce dinosaure là il en avait quand même un sacré paquet après il en avait aussi je crois des anciens les tout premières gamme mattel jurassic world non jurassic park je dis des bêtises vraiment quand on était dans du jurassic park nous on n'en a pas du tout on n'a vraiment que du on a commencé en fait on était déjà sur les séries animées de jurassic world le camp des crétacés avec netflix c'est là qu'on aime beaucoup même si c'est un peu parti en vrille aussi et après celui là il n'y en a eu qu'un alors il n'y a pas eu le dilo comme ça vraiment de cette gamme là non et puis même là c'est pas du tout proposé ou suggéré ou sinon il y en a d'autres mais pas encore sorti en france ni même en europe parce que lui il est énorme ouais lui c'est vraiment le petit dinosaure entre guillemets un bébé dino mais magnifique un bébé dino qui a une tête presque aussi grande que les que les géants comme ça ouais ouais c'est sûr il n'est pas très loin au niveau tête au niveau gabarit non celui-là était magnifique aussi c'est vraiment dans les dans les coups de coeur mais alors ça fait plaisir de voir qu'on commence à en avoir aussi qu'on ne trouve pas forcément en france qui deviennent plus rares plus difficiles à trouver les avoir de la collection c'est là qu'on dit tu vois tu commences à voir une bonne collection c'est que c'est pas juste cumuler des objets c'est aussi trouver l'objet on a réussi c'est ça c'est que ça fait un an peut-être qu'on est dessus ou un peu moins d'un an qu'on cherche un jour on l'aura le dilo faux or c'est ça c'est vraiment le fait j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos la chasse au trésor vraiment cet aspect là de la collection qui est super intéressant et que beaucoup ben oublie en fait faut vachement être patient parce qu'il faut chercher tous les jours c'est ça faire des recherches être patient et ne pas non plus se précipiter sur des choses que ils vont être proposés il ya des il ya des fois où on se dit à notamment sur amazon parce que c'est là où on a nos idées amazon c'est la référence et on se dit à celui-là et ça serait bien de l'avoir mais il ya des prix exorbitant frais de port inclus et tout et en fait faut être patient parce qu'un moment donné il va pouvoir pauper en magasin de jouets et c'est à ce moment là qu'il va falloir le prendre donc faut savoir jongler un petit peu et pour le moment je trouve qu'on s'en sort pas trop mal mais mais très contente franchement ces deux là c'est chez je suis ravi de les avoir je montre un petit peu le reste un jour j'en profite le petit dinosaure notre pote andy qui est qui trône avec fierté juste ici ah je l'ai trouvé trop chou et après voilà en boîte fermée on n'a que celle là oui je sais qu'ils en avaient sorti d'autres mais on les a jamais pris en fait ça nous a jamais trop emballé ouais ça dépend les personnages après étant donné qu'il va y avoir encore une nouvelle série c'est possible que je complète les perso parce qu'encore une fois j'en ai que deux quoi une nouvelle série la suite ou une nouvelle série non enfin une nouvelle une nouvelle saison une nouvelle saison de la même série t'es sûre elle va sortir j'y crois fort non mais tu y crois mais ce que je veux dire c'est que tu me dis il y a une nouvelle série qui va sortir oui moi jusqu'à maintenant à l'heure où on tourne cette vidéo je n'avais vu aucune information pop et sur une nouvelle saison alors moi j'avais lu un article mais après est ce que en fait c'est sur le téléphone sur le téléphone quand on défile un petit peu les infos il y a des trucs qui pop est ce que c'est vrai est ce que c'est faux mais bon potentiellement si ça l'est je prendrai les des autres personnages en fait pour avoir la gamme avec les persos parce que pareil en magasin on les trouve nulle part même quand il parce que là mettons pour les fêtes ou autre il ya des magasins de jouets qui ressortent des anciens jouets qui ne se étaient pas vendus comme le camp des crétacés mais les personnages en fait on les a jamais vus repopper à nouveau donc d'accord là actuellement si on les veut sur internet c'est hors de prix donc pour le moment ben tant pis j'ai juste bayaz et darus c'est les seuls personnages que l'on a actuellement ouais après il y en avait d'autres mais ouais voilà comme tu dis après si on n'a pas le coup de coeur on veut pas forcément des full 7 pas du tout ben oui voilà on peut pas tout acheter c'est impossible tout ce qui sort non ce que je fais je fais des listes je mets des wish list en disant voilà ça je prendrai ça je prendrai ça je prendrai pas si on veut magasin et bon tant mieux si on le voit pas tant pis c'est comme le pire au raptor on attendu vachement longtemps avant l'avoir et un jour quand je l'ai vu en magasin mais j'en ai profité vas-y remontre le alors attends parce que du coup j'ai mes petits dinos que je voulais pranger c'est celui-là extrême d'hémède ouais les chouettes ah ouais et celui-là voilà pareil un jour je le voulais je le voulais encore avec ses nouvelles boîtes extrême des matchs juste là et on en a combien des comme ça trois ici et c'est qu'il y en a un là quatre quatre à bel et quatre voilà et l'appareil après le t-rex aussi mais en plus grande ah mais on l'a aussi celui d'en bas où on nous a dit qu'il y avait des versions américaines et des versions françaises et quoi t'as fait d'ailleurs on remercie j'insiste là dessus d'ailleurs petit mot d'accord ok peut-être bisous à toi en tout cas c'est vraiment pour vous dire qu'on remercie tous nos abonnés à chaque fois qu'ils nous mettent des informations qui nous donnent des infos par rapport à certains magasins par rapport à certaines gammes par rapport à certaines choses que ça soit en commentaire que ça soit sur facebook instagram à chaque fois on nous donne des supers conseils on nous aide beaucoup en nous tu vois il y a vraiment cette bonne ambiance et ces gens qui s'entraident et du coup en fait on a comme ça on peut voir parce que lui il a donc la version française la version américaine si je dis pas de bêtises donc des fois ça se joue sur pas grand chose tu peux en parler ben là je me souviens ici quand il ya du blabla c'est en france et quand il n'y a pas de là et quand il n'y a pas du tout d'écriture c'était la version us alors plus ou moins des fois les boîtes vont changer mais pas de beaucoup alors oui parce qu'après les dessins c'était les mêmes là pour le code adn c'était le même aussi et il y avait dessous aussi l'autocollant qui était collé parce que c'est la version française et là il y avait les symboles aussi qui changeaient entre la version française et la version us d'accord et toi celle ci pour toi ça serait une version française d'après ce que j'ai recherché ouais c'est la version française mais bon après en soi même je pousse pas le délire non plus c'était surtout pour la voir parce que pareil je l'avais encore jamais vu après il y en a qui collectionne ça on en avait déjà parlé aussi nous on est très diversifié on fait beaucoup de collections par rapport au cinéma les films les séries tout ça on n'est pas du tout manga finalement on est très film série un peu jeu vidéo aussi maintenant on commence le mario on a une lara croft oui voilà des choses comme ça donc un peu jeu vidéo aussi mais on n'est pas spécialisé vraiment n'a pas une collection qui est uniquement sur les dinosaures sinon tu t'imagines si on devait tout revendre pour avoir uniquement que du dinosaure la collection elle serait énorme en fait c'est ça c'est que c'est un choix de faire comme ça mais il y a des très très gros collectionneurs en france des gens qui sont pas du tout connus dans le milieu et qui ont des collections mais tellement cent fois mieux que la nôtre avec des objets de dingue et des fois ils vont chercher voilà la version us la version européenne française tout ça voilà exactement c'est vrai que nous c'est pas du tout ça même les snap squad céline on a on a eu qu'à partir la version la plus vieille de snap squad c'est celle-là oui il nous en manque énormément il nous en manque au moins quatre cinq peut-être des versions d'avant alors on évite de plus les louper maintenant dès qu'on envoie qu'ils sortent c'est simple c'est qu'on achète le lot de quatre avec la boîte voilà à chaque fois on prend la boîte le lot de 4 et du coup on a tous les snap squad qui s'alignent c'est énorme je trouve ça magnifique mais nous en manque tellement puis même les prix c'est abusé les snap squad c'est chez mattel en dinosaure c'est ce qui a pris le plus c'est ce qui a de moins cher probablement acheter quand tu les vois en magasin parce que c'est quoi 7 euros 8 euros ça va jusqu'à 10 max ouais il ya des magasins qui le vendent à 10 euros 10 euros c'est ce qui s'y fait normalement c'est entre ouais 6 7 euros d'accord et en fait ça peut monter à des prix jusqu'à fou plusieurs dizaines ouais des fois c'est 40 euros première génération ça remonte à 40 euros unités pour certaines ouais c'est énorme franchement je suis super content de cette collection qui fait que sa grandir celui-là il n'est pas le top celui-là lui là le giga ça c'est top pareil on les a mis retrouver très content aussi les petites peluches donc ben voilà c'était pour vous sur en fait cette vidéo c'était vraiment en priorité alors attendez ouais si tu veux alors cette vidéo en priorité c'était vraiment pour vous montrer les deux nouveautés que tu avais donc remis juste là voilà les deux dernières nouveautés qui sont du coup qui viennent des états unis parce qu'on n'a pas pu les avoir en france peut-être qu'à l'heure où on tourne cette vidéo ben ils seront sortis en france et ben en fait c'est voilà à la base c'était vraiment pour vous montrer cela comme quoi la collection continue la collection s'agrandit on a d'autres projets voilà j'ai peut-être me focaliser un petit peu aussi sur du diamant de select pour en remettre un petit peu en vitrine là bas il ya quelques diamantes je vous en avais déjà parlé comme quoi diamantes c'était une marque là je sors totalement des dinosaures en fait diamantes c'est une marque vraiment un super bon rapport qualité prix des fois il ya un peu de raté et des fois ça rend super bien il ya certaines diamantes que je trouve magnifique notamment du côté de bruce lee tout ça donc en fait je pense que de temps en temps une fois par mois peut-être je m'achèterai une petite statuette diamante select et derrière vraiment sur certains films et tout juste un personnage pour dire on l'a on est content de la voir et ça fait super plaisir c'est des figurines qui sont entre 40 et 50 euros qui sont très raisonnable qui ont un super bon rapport qualité prix quand on voit que neka commence à bien monter aussi mac farlane pour l'instant leurs prix sont très raisonnable par rapport à la qualité aussi donc chez mac farlane avec du avatar et tout il commence à faire y avoir des trucs de dingue la licence dc comics aussi ils font quelques trucs à la warhammer 40 me je crois du mortal combat il ya un peu de tout chez mac farlane donc de temps en temps va se prendre aussi des petites statuettes pvc ou de la petite figurine articulée donc de l'action de figure et tout comme ça et se faire plaisir un petit peu comme ça j'aurais aimé aussi continuer la collection de booglins c'est un certain coût aussi financier donc pour l'instant non on va faire petit à petit en tout cas on espère vraiment que cette vidéo vous a plu rejoignez nous on a tous tous dans la description tous les liens en description donc tik tok facebook instagram vous avez rakuten si vous voulez nous soutenir et avoir un bon de remise de 10 euros sur votre première commande si vous créez un compte et que vous mettez le le code promo rakuten ça pourrait vous intéresser et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde ciao 1